Je vais cheminer jusqu'au maire qui ont demandé la parole. Monsieur le maire. Bien, René Raymondi, le maire de Foss-sur-Mer. Moi, je suis né à Foss en 1959, donc l'époque où Foss était la Camargue. Je suis devenu adjoint au maire en 1995, maire en 2004, donc je crois pouvoir parler effectivement de ce qui a pu se passer sur notre territoire. Je ne voudrais pas vous contredire, monsieur le ministre, mais je trouve que le CPER concernant les routes est bien faible. 90 millions alors que le projet Martic-Port de Boucle est de 180 millions et que celui de Foss-Salon vous aidera les 500 millions, il y a encore effectivement de la marge. Le réseau est déjà tout à fait saturé sur la 268. Martial en parlait tout à l'heure. C'est 10 camions pour 2 voitures. Vous donnez le niveau effectivement de difficulté qui est déjà le nôtre aujourd'hui. Lorsqu'on va accueillir effectivement et on va les accueillir avec grand plaisir les nouveaux industriels, il faudra pouvoir effectivement, dans la phase de chantier qui est rapide dans les 2 ans qui arrivent, pouvoir effectivement amener tout le matériel sur place et faire en sorte que les salariés puissent y arriver. Donc c'est véritablement un énorme chantier qui est devant nous et qui est d'une urgence capitale. Vous êtes sur un site où nous avons 17 sites CVEZO avec un réseau routier qui n'est pas à la hauteur. Si jamais vous avez un accident industriel, en même temps effectivement que les heures d'entrée dans les usines, ça sera une catastrophe. rajoutez à ça, rajoutez à ça, la base aérienne d'Istre qui elle aussi est sur le même réseau routier. Le FOS Salon desserre la base aérienne d'Istre, base aérienne effectivement, qui elle aussi a une importance capitale pour la défense de notre pays et qui compte elle aussi continuer à s'agrandir. Donc s'il y a un sujet, il est bien là. Après, je terminerai rapidement et ceux qui me connaissent savent que je le dis souvent. Marseille, FOS, certes. N'oubliez pas, FOS, ça n'est pas, ça n'est plus la réserve indienne qui a été celle qu'on a considérée pendant longtemps comme une réserve indienne. C'est-à-dire une grande carte à Marseille avec un petit drapeau et des indigènes là-bas qui font tourner effectivement des usines. Voilà, on a évolué. Certains ont fait des études et on est prêts encore une fois et on accueille les industriels volontiers. On essaye de comprendre et on essaye d'avancer. Mais voilà, considérer les habitants aussi de ces territoires qui se sont battus longtemps contre les pollutions et qui sont aujourd'hui très fiers d'annoncer que le FOS La Noire deviendra demain le FOS La Belle, la FOS qui sera effectivement l'exemple de ce qu'il faut faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Merci, M. le maire.